Quelques jours, le plus grave, c'est que malgré tout... Là, encore autre chose, la taxe sur les dividendes. Alors, ça, c'est la bonne question. Déjà, il va falloir trouver 10 milliards d'euros, c'est pas rien. Alors, comment ? Je vous donne dormir, on va créer... Qu'est-ce qui passe sous la table par jour, là ? Non ? Bon, je vous rappelle qu'on est le mercredi, ça se joue en dos, le jour des enfants, comme ça, là. Eh bien, parce que notre déficit... Le gosse du placard, sortir le gosse du placard. On a tous été gosses. La compte a pris l'argent, le mensonge, la corruption. Ça va pas, ça ? Il faut libérer les gosses qu'on a dans la tête. On a tous des enfants du bon Dieu. Et tout dépositaire d'une parcelle de l'AMU, Seigneur. Après, c'est une question de programmation du disque mou. On a tous les coups, Charlemagne, c'est un franc-maçon aussi. On va faire des bœufs, une fabrique de bœufs, de serviteurs. C'est le big Machiavel, l'enculé. Machiavel. On va le retourner, le truc. Enfin, Seigneur. Pourquoi imposer les pauvres ? Les riches sont beaucoup moins nombreux. Ça ira plus vite. À poil, tout le monde à poil. Les pédophiles, il n'y a qu'à leur couper les couilles. Ils ont le pouvoir, et à la télé, et à la radio. Pas tous, mais ça existe. C'est demain qu'on passe en Ré, la grosse Ré publique. Là, pour l'instant, on était ABC, l'ACIDO. Non, ça fera ABCD. Nous pourrons donc voir les autres hébergements possibles. Comme ça. Bon, le rendez-vous de Lula, c'était foireux, ou c'est moi qui ai viandé ? Je ne sais pas trop, ça ne répond pas. Il n'y a personne. Il y a mon dernier, ce qui est de travaux. Bon, enfin, bref. Moi, ce que j'en dis, c'est que, ouais, République de Nice, finalement, ils veulent faire une mauvaise niçoise. Moi, je vais reprendre mon diocèse, ça tombe bien. Alors, je vous parle au moment où je le dis, l'instant que je le raconte dans l'espace-temps de maintenant. C'est le 20h. Eh bien, moi, j'ai honte d'être français. Je le dis. Bon, les Niçois, c'est un peu con. Je ne dis pas non plus, mais quand même. Mal formaté, tout. Bocale, il n'y a pas d'âme dans le programme. Il y a le problème. Xi Jinping. Xi Jinping. Son comité permanent lui est totalement dévoué. Depuis hier, son nom est inscrit dans la charte du parti. Un honneur insigne. Le numéro un s'est même permis de ne désigner aucun successeur. Sa liberté de manœuvre se veut au service d'une ambition internationale décomplexée. Avec confiance et fierté, le peuple chinois soutiendra fermement la souveraineté du pays, sa sécurité et le développement de ses intérêts. Celui qui est aussi président vient de loin. Fils d'un dignitaire désavoué, il passe sept années dans cette très modeste maison trop glodytique, avant d'accéder à l'appareil politico-militaire à l'âge de 26 ans. Secrétaire local, gouverneur de province, il parvient au sommet en 2012 après avoir épousé une célébrissime chanteuse de l'armée. Dès son arrivée, il reprend le parti en main grâce à une immense campagne anticorruption qui lui permet d'écarter ses rivaux. L'industrie et la finance se développent de façon spectaculaire. Autant peut-être que la restitution... Anticorruption ? Ah ouais ? Quand il y aura un gouverneur vrai quelque part, ça se saura. Pour l'instant, il n'y a que des gouvernements. Quand il y aura du médicabré, ça existe déjà. La grand-mère qui fuma un bon loin d'herbe, ils ont vu qu'elle avait deux plantes sur le balcon, ils sont venus la faire chier par un hélicoptère. Il m'a dit, mon médicament, ça ne me fait rien. Quand j'ai mal à mon dos, quand j'ai mal partout, je me fais une petite tisane au cannabis qui pousse dans les pots de fleurs, donc ce n'est pas méchant. Ce n'est pas de l'hydroponique. Il m'a dit, je n'ai plus mal. Vos médicaments, ils ne me font rien. Ils sont allés casser les couilles à la grand-mère. Vous buvez tous un coup, je mets un bon loin, ça, ça veut dire la fraternité. Après, tu peux faire du stop, après, naninana. Les gens, ils ne stressent pas. Pas besoin de cache-tons de merde. Tout le monde buvait un bon loin, ou fumaient un bon loin, ou les deux. Il n'y aurait plus une pharmacie d'ouverte, sauf pour le gel à poufiasse. Ça me gratte le dos. Allô, Windows. Allô, Bill Gates en tongs. Spielberg en espadrille. Luc Besson à poil. Tout votre univers est basé sur le pognon. C'est de la merde. Un bon riche, c'est quand il est mort, et qu'il a tout donné au TPU, Trésor public universel. C'est pas compliqué. Si vous voulez pas changer d'air et d'air, moi, je peux rien pour vous. Je faisais Christ Redempteur, mais ça se bouscule pas au portillon. Voilà, voilà, voilà. C'est un voyeur spatial porté éternel. Inch'Allah, ben, pas de chez seul ou t'y rhyme. Et voilà. C'est bon. Avec 8 kilos par an et tard perdu.